pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Dès votre installation, vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez, pour une rupture qualitative et profonde. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas passées, non pas pensées dans le mode fast-track, mais qui reposent sur une vision à long terme, qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la primature et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'économie, du plan et de la coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement, sous ma supervision. À cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans réput durant ces quatre derniers mois à organiser des retraites, des veilles et même, pour aboutir aux résultats qui nous réunit aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, M. le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en quatre grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans. Les privés génèrent deux fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable, 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres et à l'industrie du développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dresser les mots qu'on souffre notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenu à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous a incompé d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leurs présentations. Nous savons, hélas, que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ, commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son excellence, le président Bassirou Diomaïdia Harfaï. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là, un goût d'inachevé, et toujours dans la précipitation électoraliste et le dictat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir ? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'insert des économies qui ont décollé, nous développerons quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuyerons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous lisserons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le Baobab en blaine national. Quatre parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les quatre axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre Baobab propose sur des solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. de l'engagement africain. La parole est à 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 l'engagement africain. et à l'engagement africain gibt et l'engagement africain. La parole est à l'engagement africain. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et d'équité sociale. Ce n'est pas forcément les décats de la bonne opinion à l'engagement africain. Elle est frise enfin qui représente notre option de bâtir une économie compétitive. Économie compétitive. Économie compétitive. Chacun de ses actes, de ses axes, qui vous sera détaillé tout à l'heure, constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver en Sénégal souverain juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain juste et prospère. C'est une nouvelle trajectoire de développement. C'est des moteurs de croissance en pleine expansion. C'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en trois étapes. Le diagnostic qui sera introduit par M. Cheikh Mourou Djam, directeur de la planification au ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. La vision 2050 par M. Victor Ndjaï du cabinet Performance. La déclinaison quinquennale et le cadre de mise en oeuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Suivre ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. On souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour que le maximum de Sénégalais puisse comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, pour cette belle introduction au président.